De la Providence de Sénèque, une traduction de Bayard Tu me demandes, Lucidus, pourquoi, si le monde est régi par une Providence, les gens de bien éprouvent tant de mots ? La réponse trouverait plus aisément place dans le corps d'un traité, où nous démontrerions que cette Providence préside à toutes choses et qu'un Dieu habite au milieu de nous. Mais puisqu'il te plaît de détacher une partie de la grande question et devoir résoudre ton objection unique, sans toucher au fond du procès, ma tâche ne sera pas difficile. Je vais plaider la cause des dieux. Il est superflu, pour le moment, de prouver que ce vaste univers ne peut subsister sans un être conservateur, que ce court désastre, si régulier dans sa diversité, n'est point dû au brusque mouvement du hasard, Ce que le hasard fait surgir, étant sujet à des perturbations fréquentes et à de promptes collisions, qu'au contraire une loi éternelle ordonne cette marche rapide et harmonieuse Qui emporte toute l'immensité des terres et des mers, et ces éclatants luminaires qui brillent rangés dans l'espace, Qu'un tel ordre n'est pas le produit de l'errante matière, que des agrégations fortuites ne s'équilibreraient avec l'art tout-puissant Qui fit asseoir immobile la terre et son énorme masse, pendant qu'elle voit les cieux fuir si vite autour d'elle, Qui, pour amollir la terre, versa les mers dans leurs bassins, sans qu'elles se sentissent grossir par les fleuves, Qui, enfin, de germes imperceptibles, fit naître de si grands végétaux. Que dis-je ? Tout ce qui paraît désordre et irrégularité, à savoir les pluies, les nuages et les chocs d'où jaillissent les foudres, Les incendies vomis par la cime des monts entrouverts, les secousses du sol ébranlé, Tous les mouvements qu'en font autour du globe la partie orageuse de la création, quoique subis, n'arrivent pas sans dessein. Ils ont leur raison, comme ces phénomènes qui, vus hors de leur lieu naturel, Paraissent des prodiges, tels que des eaux chaudes au milieu de la mer, Et ces îles nouvelles qui, tout à coup, montent à sa surface. Et quand on voit la mer mettre à nu ses rivages en se retirant sur elle-même, Et dans un court espace de temps les couvrir de nouveau, Croira-t-on que c'est une aveugle impulsion qui tantôt repousse et refoule les ondes vers le large, Tantôt les chasse et les renvoie précipitamment regagner leur place, Si l'on observe surtout que ces eaux s'enflent progressivement, Ont leurs heures et leurs jours marqués, Et vont croissant ou décroissant, suivant les attractions de la lune, Qui règlent à son gré ces évolutions marines ? Mais réservons tout cela pour le temps convenable, D'autant que ce ne sont pas des doutes que tu élèves contre la Providence, Mais des plaintes. Je te réconcilierai avec les dieux, Toujours bon quand l'homme l'est lui-même. Car la nature ne comporte pas que ce qui est bon nuise au bon. Il y a entre l'homme de bien et les dieux une amitié dont le lien est la vertu. Une amitié, ai-je dit ? Non, c'est plus encore, une parenté, une ressemblance. L'homme de bien ne diffère de Dieu que par la durée. Il est son disciple, son émule, son véritable fils. L'être sublime dont il descend, sévère, censeur de toute vertu, Est comme un père rigide, il élève durement sa famille. Quand donc tu verras les hommes vertueux, les bienheureux de la divinité, Voués à la peine, aux sueurs, gravir de rudes montées, Tandis que les méchants sont en tête et regorgent de délices, Rappelle-toi qu'on aime la retenue dans ses enfants, La licence dans ceux des esclaves, Qu'on instreint les premiers à une règle austère, Et qu'on excite la témérité des seconds. Ayons de Dieu la même idée, Il ne traite pas mollement l'homme vertueux, Il l'éprouve, il l'endurcit, Il le mûrit pour le ciel. Pourquoi l'homme de bien essuie-t-il tant de traverses ? Rien de mal ne peut arriver à l'homme de bien, Les contraires ne vont point ensemble. De même que toutes ces rivières, Toutes ces pluies que versent les eaux, Et ces milliers de sources médicinales, Loin de changer la saveur de la mer, Ne l'affaiblissent même point, Ainsi tous les flots de l'adversité, Ne transforment point une âme courageuse, Elle demeure la même, Et donne aux événements sa propre teinte, Car elle est plus forte que les accidents extérieurs. Je ne dis pas qu'elle ne l'est sans point, Mais elle en triomphe. Calme d'ailleurs et pacifique, Elle ne se lève que pour repousser les chocs ennemis. Toute l'adversité est à ses yeux un exercice. Où est l'homme, digne de ce nom, Et que l'honnête aiguillonne, Qui ne désire une épreuve à sa taille, Et ne brave le péril pour voler au devoir ? L'oisiveté pour toute âme active N'est-elle pas un supplice ? Nous voyons les athlètes soigneux de leur vigueur Choisir les antagonistes les plus robustes, Et vouloir que ceux qui les préparent pour le combat Déploient contre eux toutes leurs forces. Ils endurent les coups les plus rudes étreintes, Et, s'ils ne trouvent pas leur égal, Ils tiennent tête à plusieurs à la fois. Le courage languit sans adversaire, Sa grandeur, sa force, son énergie N'éclate tout entière que dans l'épreuve de la douleur. Voilà, sache-le bien ce que doit faire l'homme vertueux, S'il ne veut pas redouter la fatigue et la peine, Et ne pas se plaindre de la destinée. Quoi qu'il arrive, Qu'il le prenne en bonne part et en fasse profit. L'important n'est pas ce que tu souffres, Mais dans quel esprit tu le souffres. Vois quelle différence entre la tendresse d'un père Et celle d'une mère. Le père ordonne qu'on réveille son fils de bonne heure Pour qu'il se livre à l'étude. Même les jours de fête, Il ne le souffre pas à rien faire. Il fait couler ses sueurs et quelquefois ses larmes. La mère, au contraire, le réchauffe sur son sein. Toujours elle veut le tenir à l'ombre, Éloignée de lui les pleurs, le chagrin, le travail. Dieu a pour l'homme de bien les sentiments d'un père, Une mâle affection. Qu'il soit, dit-il, secoué par la fatigue, Par la douleur, par les privations Pour acquérir la véritable force. Les animaux qui doivent à l'inaction Le rendre bon point perdent toute vigueur, Et non seulement le travail, Mais le mouvement seul Et leur propre poids les accablent. Une prospérité, non encore entamée, Ne résiste à aucune atteinte, Mais une lutte assidue avec les disgrâces, Mais leurs chocs même durcissent l'épiderme. Devant aucun mâle, on ne cède. Vient-on à tomber ? Un genou à terre, on combat encore. Tu es surpris que Dieu, Qui affectionne les bons, Qui veut les rendre meilleurs encore, Et le plus parfait possible, Leur impose pour exercice Quelques calamités. Et moi, je ne m'étonne pas Qu'ils prennent parfois envie, Au maître du ciel, De considérer de grands hommes En lutte contre l'adversité. Souvent, nous nous plaisons À voir un jeune homme intrépide Qui reçoit, armé d'un épieux, L'élan d'une bête féroce, Qui soutient jusqu'au bout L'attaque d'un lion sans pâlir. Le spectateur est d'autant plus charmé Que ce brave et d'un sang plus illustre. Ce n'est point là Ce qui peut attirer l'attention divine, Ce ne sont pas ces puérides Passant de la frivolité humaine. Voici un spectacle digne D'appeler les regards du Dieu Qui veille à l'œuvre de ses mains. Voici un duel digne de Dieu, L'homme de cœur aux prises Avec la mauvaise fortune, Surtout s'il a provoqué la lutte. Oui, je ne vois rien De plus beau sur la terre Aux yeux du maître de l'Olympe Quand il daigne les y abaisser Que ce caton, inébranlable Après la chute dernière de son parti Est debout encore au milieu Des ruines de la République. Que le monde, se dit-il, Soit tombé sous la loi d'un seul, La terre occupée par ses légions, La mer par ses flottes, Que les armes de César Nous tiennent assiégés, Caton saura trouver une issue, Son bras seul lui ouvrira Une large voie vers la liberté. Ce faire que la guerre civile même N'a pu souiller ni rendre criminel Va donc enfin servir À un digne et glorieux usage. La liberté qu'il n'a pu rendre À la patrie, Il va la donner à Caton. Accomplis, ô mon âme, L'œuvre de tes longues méditations, Dérobe-toi aux misères de l'humanité. Déjà Petrius et Jubat Ont pris leur élan, Ils gisent percés par la main L'un de l'autre. Noble et généreux pacte de mort, Mais peu convenable À notre grand caractère, Il nous sierrait aussi peu De demander la mort que la vie. Certes, les dieux auront vu Avec une vive joie ce héros, Cet intrépide libérateur de lui-même, Veillir au salut des autres, Organiser la retraite des fuyards, Se livrèrent à l'étude Cette même nuit Qui devait être pour lui la dernière, Plonger le fer dans sa poitrine sacrée, Semer ses entrailles sur le sol, Et ouvrir de sa main une issue À cette âme auguste Que le glaive eut profanée. Et, je veux le croire, Si le coup fut mal assuré Et insuffisant, C'est que c'était peu pour les dieux D'avoir vu Caton Dans cette unique scène. Ils retinrent sa vertu Et la redemandèrent. Elle dut reparaître, Dans un acte plus difficile. Car il y a moins de courage À faire une première épreuve de la mort Qu'à la recommencer. Les dieux pouvaient-ils Ne pas se complaire, Avoir leur élève échapper à la vie Par un si beau et si mémorable trépas ? C'est une apothéose Qu'un trépas admiré De cela même qui l'épouvante. La suite de mon discours J'ajouterai qu'ainsi le veut le destin Et qu'ils sont soumis à ses justes épreuves Par la même loi Qui les fait vertueux. De là, je t'amènerai À ne jamais plaindre l'homme de bien Qu'on peut dire malheureux Mais qui ne peut l'être. De toutes ces propositions La plus difficile à démontrer Se semble, est la première Que ces crises Qui nous font frémir d'épouvante Sont dans l'intérêt De ceux qui les souffrent. Est-ce donc pour leur bien, diras-tu Qu'ils sont chassés en exil Précipités dans l'indigence Qu'ils voient mourir Enfants et femmes Qu'on leur inflige l'infamie Ou qu'on les mutile ? Tu t'étonnes Qu'ils sortent quelques biens De tout cela. Étonne-toi donc Qu'à la cure de certaines maladies On emploie le fer et le feu Aussi bien que la faim et la soif. Mais si tu songes Que souvent il faut Qu'un tranchant salutaire Dénude les os ou les extraits Extirpe les veines Ou ampute les membres Qui ne peuvent rester Sans que tout le corps périsse Tu souffriras Qu'on te démontre Qu'il est des disgraces utiles À qui les essuie Comme assurément Plus d'une chose Que l'on vante Et que l'on recherche Nuit à ceux Qui s'en laissent charmer Vraie image De l'indigestion De l'ivresse De tous les excès Qui mènent à la mort Par le plaisir. Entre plusieurs belles sentences De notre cher Démétrius Écoute celle-ci Que j'ai tout fraîchement recueillie Qui retentit Et vibre encore À mon oreille Je ne vois rien De si malheureux Que celui Que n'a jamais Visité de malheur. En effet Il ne lui a pas été donné De s'éprouver. En vain La fortune Aura secondé Prévenue même Tous ses souhaits Les dieux Ont mal présumé De lui. Il n'a pas été jugé Digne de vaincre Un beau jour Cette fortune Qui s'éloigne D'une âme Pusillanime Et semble dire Qu'ai-je à faire D'un tel adversaire ? Au premier choc Qu'il mettra bas Les armes Qu'ai-je besoin Contre lui De toute ma puissance ? La moindre menace Va le mettre en fuite. Il ne soutient pas Même mes regards. Cherchons ailleurs Qui puisse Nous tenir tête. J'aurai honte D'en venir aux mains Avec un homme Prêt à se rendre. Le gladiateur Tient à déshonorer D'avoir en face Un trop faible adversaire. Il sait Qu'on triomphe Sans gloire Quand on a vaincu Sans péril. Ainsi Fait la fortune Elle prend pour rivaux Les plus braves Et passe dédaigneusement Devant les autres. Elle attaque Les fronts rebelles Et superbes Pour tendre Contre eux Tous ses muscles. Elle essaye Le feu Contre Chevorla. La pauvreté Contre Fabricius L'exil Contre Rutilius Les tortures Contre Régulus Présente le poison À Socrate Le suicide À Caton. Ces grandes leçons D'héroïsme La mauvaise fortune Seule A le privilège De les donner. Plindras-tu Ce qu'avait vola Parce que sa main Est posée Sur le brasier ennemi Et se punit Elle-même De sa méprise Parce que cette main Consumée Fait reculer Le roi Que son glaive N'avait pu abattre ? Eût-il été plus heureux De réchauffer cette main Dans le sein D'une maîtresse ? Plindras-tu Fabricius Parce qu'il emploie À bêcher sa terre Tout le temps Qu'il ne donne pas À la République ? Parce qu'il fait La guerre aux richesses Comme à Pyrus ? Parce qu'il mange À son foyer Les herbes Et les racines Que, Vieillard triomphal, Il a arraché Dans son champ ? Et quoi ? Serait-il plus heureux D'entasser Dans son estomac Des poissons De lointains rivages Des oiseaux Pris sous un ciel étranger Ou de réveiller Avec les coquillages Des deux mers La paresse D'un appétit Blasé Ou de se faire servir Sans d'énormes Pyramides De fruits Ces animaux Gigantesques Dont la prise Coute la vie À plus d'un chasseur ? Plaindras-tu Ce Rutidius Dont les juges Ont à répondre Au tribunal De tous les siècles D'avoir souffert Plus volontiers Qu'on l'arrachate À sa patrie Qu'à son exil D'avoir seul Refusé quelque chose À si la dictateur Et, au lieu de suivre La voix Qui le rappelait De s'être enfui Encore plus loin ? Adresse-toi Lui dit-il À ceux Qu'a brusquement surpris Dans Rome Ton heureux destin Qu'il voit Le forum Inondé de sang Le lac Servidius Car tel est Le spolière De l'ordonnateur Des proscriptions Couvertes de têtes De sénateurs Des hordes d'assassins Qui errent Par toute la ville Et des milliers De citoyens Égorgés en masse Au mépris C'est peu dire Au piège même De la foi donnée Qu'il voit Ces horreurs Ceux qui ne peuvent Supporter L'exil Et quoi Silla Sera pour toi L'heureux Silla Parce qu'à sa descente Au forum Le glaive Écarte la foule Devant lui Parce qu'il souffre Qu'on expose En public Les têtes Des consulaires Parce qu'il fait Payer par le caisseur Et inscrire au compte De l'État Le prix De chaque meurtre Et ce monstre Avait dicté La loi Cornelia Venons à Régulus En quoi la fortune L'a-t-elle maltraitée Lorsqu'elle a fait De lui le modèle De la loyauté Le modèle De la constance Les clous Traversent ses chaires Et de quelques côtés Que son corps Fatigué s'appuie Il pèse Sur une blessure Et ses paupières Sont tenues ouvertes Pour des veilles Sans repos Plus vive est la torture Plus grande sera la gloire Veux-tu savoir S'il se repent D'avoir mis La vertu A si haut prix Rends-lui la vie Et renvoie-le au Sénat Il opinera Encore de même Regarde-tu Comme plus heureux Mécène En proie Au tourment De l'amour Pleurant les divorces Quotidien De sa capricieuse épouse Et demandant Le sommeil À ses concerts D'harmonie Que le lointain Rend plus doux À l'oreille Il aura beau À force de vain S'assoupir Et se distraire Au bruit des cascades Et recourir À mille voluptés Pour tromper Ses cruels ennuis Il y aura Autant d'insomnie Sur son duvet Que sur la croix De Régulus Mais Régulus Se console En songeant Que s'il souffre C'est pour l'honneur Du sein De ses tortures Il ne considère Que leur cause L'autre Flétrie par ses voluptés Pliant sous le fait D'une prospérité excessive Et plus tourmentée Par le motif De ses souffrances Que par ses souffrances Même Non La corruption N'a pas tellement Prit possession Du genre humain Qu'on puisse douter Que S'ils avaient le choix De leur destin La plupart des hommes N'aiment à ce point Mieux N'être Régulus Que Mécène Ou si quelqu'un Osait préférer Le sort Du favori D'Auguste Il préférerait Par cela même Bien que Sans le dire Être la femme De Mécène Crois-tu Socrate Malheureux Pour avoir bu Comme un breuvage D'immortalité La coupe fatale Que lui préparèrent Ses concitoyens Et pour avoir Discouru sur la mort Jusqu'au moment De la mort même Doit-on le plaindre D'avoir senti Son sens figé Et le froid Qui s'insinuait Dans ses veines Y éteindre Peu à peu La vie Ah ! Portons envie À Socrate Bien plutôt Qu'à ces hommes Qui boivent Dans des coupes D'une seule pierre Précieuse Et pour qui De jeunes mignons Au sexe indécis Ou retranchés Par le fer Et instruis À tout souffrir Délaient dans l'or La neige Qui couronne Leur coupe Ce qu'ils viennent De boire Leur estomac Le rejette en entier Ils sentent Dans leur morne Dégout La bile refluer Jusqu'à leur palais Mais Socrate Boira la ciguë Avec une douce sérénité Pour Caton S'accuser jugé Il a possédé Le souverain bien C'est ce que Proclamera L'unanime témoignage Des hommes Sur un homme Que la nature S'était choisi Pour soutenir Le choc Des crises Les plus terribles Les inimiciés Des grands Sont funestes A-t-elle dit Opposons Caton Tout à la fois À Pompée À César Et à Crassus Il est cruel De se voir supplanté Par d'indignes rivaux Qu'un Vatinus Lui soit préféré Il est affreux D'être engagé Dans les guerres civiles Qu'il aille Par tout l'univers Combattant Pour la bonne cause Avec autant de malheur Que de constance Il est cruel De se donner La mort Qu'il se la donne Qu'aurais-je obtenu Par là De faire voir À tous Qu'on ne saurait À peu les mots Des épreuves Dont Caton M'aura paru digne Les prospérités Descendent sur le vulgaire Sur les âmes communes Mais réduire à l'impuissance Le malheur Et tout ce qui fait peur Au mortel N'appartient qu'au grand homme Jouir d'un bonheur constant Et traverser la vie Sans que rien n'effroissait Notre âme C'est ne pas connaître La seconde phase Des choses humaines Tu es homme de courage Mais d'où puis-je le savoir Si le sort ne te donne Les moyens De montrer ton grand cœur Tu es descendu Dans l'arène Si nul rival N'était là La couronne Est à toi Mais non la victoire Ce n'est pas De ton courage Que je te félicite C'est d'avoir gagné Comme qui dirait Le consulat Ou la préture Un titre Un avancement J'en puis dire autant À l'homme vertueux Si quelque passe difficile Ne lui a donné Ne fût-ce qu'une fois L'occasion De signaler sa vertu Je t'estime Malheureux Pour ne l'avoir Jamais été Tu as traversé La vie Sans combat Personne ne saura Ta force Tu ne la sauras Pas toi-même Pour se connaître Il faut s'être essayé À l'œuvre Seulement Quand on apprend Le courage Le courage est avide De péril Il songe Ou il tend Non à ce qu'il va souffrir Car les souffrances Sont elles-mêmes Une part de la gloire Le guerrier Est fier De ses blessures Il étale Avec complaisance Le sang Qu'il est heureux De répandre Et au retour De la bataille Quoique les autres Aient aussi bien fait Les regards S'attachent surtout Aux blessés Je le répète Dieu traite en favori Ce qu'il veut conduire À la perfection De la gloire Chaque fois Qu'il leur offre Matière À exercer Leur courage Et leur force d'âme Ce qui implique Toujours Quelques positions Difficiles Le pilote Se fait connaître Dans la tempête Et le soldat Dans la mêlée Comment serais-je Combien tu serais fort Contre la pauvreté Si tu nages Dans l'opulence Combien tu opposerais De constance À l'ignominie Aux diffamations Aux haines populaires Si tu vieillis Au milieu Des applaudissements Si l'invariable faveur Et je ne sais Quel entraînement Des esprits subjugués T'accompagne partout Comment serais-je Avec quelle résignation Tu supporterais La perte De tes enfants Si tous les rejetons Sont encore Sous tes yeux Je t'ai entendu Prodiguer Aux autres Des consolations J'aurais pu Te juger Si tu t'étais Consolée toi-même Si tu avais Toi-même Fait taire Ta douleur Ah ! Je t'en conjure Garde-toi de frémir À la vue des épreuves Que nous envoient Les dieux Comme pour aiguillonner Nos âmes L'adversité Est l'occasion De la vertu On aurait droit On aurait droit D'appeler malheureux Ce que l'excès Du bonheur engourdit Et qu'un calme De mort Tient comme enchaîné Sur une mer immobile Pour cela Tout accident Sera nouveau Le malheur Est plus cruel Quand on ne l'a Jamais connu Le joug Pèse davantage À une tête Qui n'y est point faite Le soldat novice Palit À l'idée D'une blessure Le vétéran Voit avec fermeté Couler son sang Il sait que ce sang A souvent préparé La victoire De même Les élus de Dieu Ses bien-aimés Il les endurcit Il les éprouve Il les exerce Les autres Qu'il paraît traiter Avec indulgence Avec ménagement Il les garde Comme une proie Sans défense Pour les maux à venir Car c'est une erreur De croire Que personne Soit exempt Cet homme Sinon tant heureux Aura son tour Quiconque Te semble absout N'est qu'à journée Mais comment est-ce Aux plus hommes De bien Que Dieu Inflige Les maladies Les disgraces De tout genre Et comment à la guerre Les expéditions Les plus périlleuses Sont-elles imposées Aux plus braves Le chef envoie Des hommes d'élite S'il faut De nuit Surprendre Et attaquer Les ennemis Reconnaître Un chemin Débusquer Un poste Aucun d'eux Au départ Ne dit Mon général M'a fait tort Mais il m'a bien jugé Qu'ainsi parle Tout mortel Commandé Pour souffrir Ce qui coûte Tant de pleurs Tant de pleurs Aux timides Et aux lâches Dieu nous estime Assez pour éprouver En nous Jusqu'où Va chez l'homme La puissance De souffrir Fuyez les délices Fuyez Cette mollesse Énervante Qui détrempe Vos âmes Et les endort Dans une continuelle Ivresse Tant qu'un revers Subi Ne vous avertit Point que vous êtes Hommes Celui que des panneaux Diaphane ont toujours Défendu Contre l'impression De l'air Qui garde aux pieds De tièdes enveloppes Incessamment renouvelées Dont la salle De festin Est entretenue Dans une douce Température Par la chaleur Qui circule Sous le parquet Et dans les murailles Celui-là Ne peut Sans risque Être effleuré Du plus léger souffle Tout excès Est nuisible L'excès De la mollesse Bien plus Que tout autre Il dérange Le cerveau Entraîne L'esprit À de fantastiques Imaginations Répand Sur le vrai Et sur le faux Un nuage épais Qui confond Leurs limites Ne vaut-il Pas mieux Bien supporter Une infortune Continuelle Qui nous convie À la vertu Que d'être écrasé De l'énorme poids D'une félicité Sans mesure On s'éteint Plus doucement Par l'inanition L'indigestion Déchirent les entrailles Les dieux Suivent le même procédé Avec les gens De bien Que les précepteurs Avec leurs disciples Ils exigent Plus de travail De ceux Dont ils ont Meilleure espérance Et sans haine De ces enfants Crois-tu Que le spartiate Éprouve leur courage Par les flagellations Publiques Le père est là Qui les exhorte À supporter Les coups Sans faiblir Tout déchirés Et à demi-morts On les conjure De tenir bon D'offrir leurs corps Blessés À de nouvelles blessures Qui a-t-il d'étonnant Que Dieu mette À de rudes essais Les âmes généreuses L'apprentissage De la vertu N'est jamais bien doux La fortune Nous frappe Et nous déchire Souffrons Ce n'est pas Une persécution C'est une lutte Plus nous reviendrons À la charge Plus nous y gagnerons De vigueur La partie de notre corps La plus robuste Est celle Que nous avons Le plus mis en jeu Offrons-nous Au coup de la fortune Pour nous endurcir Par elle Et contre elle Elle finira Par nous rendre De force égale À la sienne Le mépris du danger Nous viendra De l'accoutumance Ainsi Les notonniers Se font des tempéraments Qui résistent À la mer Les mains Du laboureur Sont caleuses Le bras du guerrier Gagne du nerf Pour lancer le javelot Le coureur A le jarret souple Les facultés Les plus fortes De chaque homme Sont celles Qu'il a exercées Pour braver La puissance Du mal Notre âme A un recours La patience Et tu sauras Ce qu'elle peut faire En nous Si tu songes Combien Des nations Dénuées de tout Et fortes De leur indigence Même Acquières par le travail Considère Ces peuples À la frontière Desquels Finit la paix Du monde romain Je veux dire les germains Et toute cette race Vagabonde Semée sur les bords De l'hystère Un éternel hiver Un ciel sombre Pèse sur eux Un sol avare Leur livre Une maigre subsistance Du chaume Ou des feuillages Les abritent Seuls contre la pluie Ils courent Sur des étangs Que la gelée A durci Et se nourrissent Des animaux Qu'ils prennent À la chasse Tu les crois malheureux ? Non Il n'y a point de malheur Dans ce que l'habitude A changé En seconde nature Insensiblement On prend goût À ce qui d'abord Fût nécessité Ils n'ont pour domicile Que ces campements D'un jour Où leur lassitude Les arrête Des aliments grossiers Qu'il faut ravir À la pointe du glaive Un climat D'une rigueur effrayante Une nudité Complète Tout cela Te semble Une affreuse misère Et c'est la vie De tant de peuples Pourquoi s'étonner Que l'homme de bien Soit ébranlé Pour être affermi ? Il n'est d'arbres solides Et vigoureux Que celui Qui souffrit Longtemps Le choc De l'Aquinon Les assauts Même Qui déçuit Rende sa fibre Plus compacte Sa racine Plus sûre Et plus ferme Il est fragile S'il a cru Dans un vallon Aimé du soleil Concluons Que l'intérêt Des gens de bien S'ils veulent Que la crainte Leur devienne étrangère Exige Qu'ils marchent Habituellement Au milieu Des terreurs De la vie Et se résignent A ces accidents Qui ne sont des mots Que pour qui Les supportent mal Ajoute Ce qui importe A tous Que les hommes Vertueux Sont Pour ainsi dire Autant de combattants Qui payent De leur personne Dieu S'est proposé Comme le sage De montrer Que toutes ces choses Que le vulgaire Ambitionnent Ou qu'ils redoutent Ne constituent Ni bien Ni mot Ce seront Des biens Manifestes S'ils les assignent Au bon seulement Ce seront des mots S'ils ne les infligent Qu'aux méchants La cécité La cécité Serait une chose Affreuse Si on ne perdait La vue Qu'en méritant D'avoir les yeux Arrachés Aussi à pu Ces métélus Seront-ils privés De la lumière Les richesses Ne sont pas Un bien Aussi deviennent Elles Le partage D'Ilius Le prostituteur Pour que les hommes Qui consacrent L'or Dans les temples Le voient aussi Dans les antres De la débauche La divinité Ne saurait mieux Ravaler les objets De nos convoitises Qu'en les prodiguant À des infâmes Et en les éloignant Des gens de bien Mais il est injuste Que les bons Soient mutilés Percés de coups Chargés de chaînes Tandis que les méchants Conservent l'intégrité De leurs membres Leur dépendance Leur luxe effronté Et bien quoi Il est donc injuste Que des braves Prennent les armes Veillent la nuit Dans les camps Et couverts de blessures Et d'appareils Se tiennent debout Sur la tranchée Tandis que Dans la ville Des eunuques Des débauchés De professions Vivent en pleine sécurité Encore une fois Il est donc injuste Que les plus nobles Vierges Soient réveillées La nuit Pour la célébration Des rites sacrés Quand les prostituées Jouissent Du plus profond sommeil Le travail Réclame L'élite Des humains Le Sénat Délibère souvent Des jours entiers Tandis que Les plus vides Des citoyens Charment leurs loisirs Au champ de Mars Ou s'ensevelissent Dans une taverne Ou tuent leur temps Dans quelques cercles Il en est ainsi De la grande république Du genre humain Les gens de bien Travaillent Se sacrifient Sont sacrifiés Et de leur plein gré Le sort Ne les entraîne point Ils le suivent Ils vont du même pas Ces intentions S'ils les eussent Connues Ils les eussent Prévenues Je me rappelle encore Cette parole généreuse Du courageux Démétrius Dieu immortel Je n'ai qu'un reproche À vous faire C'est de ne m'avoir Pas révélé Vos volontés Plus tôt Je me serai porté De moi-même Ou je n'arrive Qu'à votre appel Voulez-vous Prendre mes enfants C'est pour vous Que je les ai élevés Voulez-vous Quelques parties De mon corps Prenez-la Le sacrifice Et peu de choses J'abandonnerai Bientôt le tout Voulez-vous Ma vie Pourquoi la refuserai-je Je n'hésiterai pas À vous rendre Ce que je tiens De vous Je vous livrerai De grand cœur Tout ce que vous demanderez Et quoi J'eusse aimer mieux L'offrir Que le laisser prendre Qu'y a-t-il besoin De ravir Ce que vous pourriez Accepter Mais vous ne me l'enlèverez Même pas On n'enlève Qu'à celui Qui résiste Je n'éprouve Ni contrainte Ni violence Je ne suis pas L'esclave De Dieu J'adhère À ce qu'il veut Et ne sais-je pas D'ailleurs Que tout marche En vertu D'une loi immuable Écrite Pour l'éternité Oui Les destins Nous conduisent Et le rôle Réservé À chaque homme Fut fixé Dès la première heure De sa naissance Les causes S'enchaînent Au cause Nos destins Publics et privés Sont liés À toute une série D'événements Qui les mènent Souffrons donc Tout avec courage Car tout arrive Non pas comme on croit Par hasard Mais à son heure Il a été réglé Dès longtemps Qu'elles seraient Tes joies Et tes pleurs Et bien que la vie De chaque homme Se colore en apparence De grandes variétés Qui la distinguent Le tout se résume Au même point Passagers Nous avons reçu Des biens passagers Pourquoi tant Nous indigner Pourquoi vous plaindre C'est pour cette fin Qu'on nous a créé Que la nature Use à son gré De notre argile Et qui est sa chose Nous, satisfaits Quoi qu'il arrive Et courageux Songeons que rien Ne périt De ce qui est nôtre Quel est le devoir D'une âme vertueuse De s'abandonner Au destin C'est une grande Consolation D'être emporté Avec l'univers Quelle que soit La loi Qui nous impose Cette vie Et cette mort Elle est la même Nécessité Qui dit aussi Les dieux Une marche irrévocable Entraîne les choses Humaines Comme les choses Divines L'auteur Et le moteur De l'univers A écrit La loi Des destins Mais il y est soumis Il obéit toujours Il a ordonné Une seule fois Mais encore Comment Dieu Fût-il assez injuste Dans le partage Des destinées Pour assigner au bon La pauvreté Les blessures Les morts Prématurées L'ouvrier Ne peut changer La matière Il ne l'a Que pétri Chaque être A ses conditions Inséparables Cohérentes Indivisibles Les natures Il les émoussera Les aplanira Par lui-même Le feu Éprouve L'or Et les revers L'homme courageux Voix à quelle hauteur Doit s'élever La vertu Et juge Si elle peut marcher Par des voies Sans péril Un chemin escarpé Commence ma carrière Mes cours Si rafraîchis Sortant de la barrière Ne gravissent Qu'à peine À la cime Des airs Là Tout Dieu Que je suis Du haut De l'univers Je ne puis Sans effroi Voir l'abîme Du vide Enfin De mon déclin La pente Est si rapide Que Tétis Qui Le soir Me reçoit Dans ses eaux Tremble D'y voir rouler Mon char Et mes chevaux À ces paroles Le généreux Failleton Répondit Cette carrière Me plaît Je monte L'entreprise Vaut bien Que je m'expose À la chute Le père Essaye toujours D'intimider Le jeune téméraire Je veux Qu'en ton chemin Nulle erreur Ne t'égare Oseras-tu braver Plus d'un monstre Barbare Les cornes Du taureau La gueule Du lion Et l'arc Du sagittaire Il réplique De nouveau Le char Est à moi Qu'on l'a-t-elle Vous croyez M'intimider Au contraire Je veux me tenir Ferme Où Phébus Lui-même Tressaille de crainte C'est aux âmes Basses et peureuses À suivre Les routes Les plus sûres Le courage Le courage Tente Les accès Difficiles Pourquoi Cependant Dieu souffre-t-il Qu'il arrive mal Aux gens de bien Non Il ne le souffre pas Il a écarté De tous les mots En écartant Tout ce qui est crime Et turpitude Coupable pensée Projet ambitieux Aveugle débauche Et cupidité Qui plane Sur le bien D'autrui Eux Ils les protègent Et les défend Voudrait-on encore Le constitué Gardien de leur bagage Eux-mêmes Le tiennent quitte De ce soin Ils méprisent Les choses extérieures Démocrite Se dépouilla De ces richesses Les regardant Comme un fardeau Pour le sage Est-ce merveille Si Dieu laisse Les gens de bien Livrés à un sort Que parfois Ils recherchent Spontanément Ils perdent De leurs enfants Et bien quoi Eux-mêmes Quelquefois Ne les condamnent Ils pas à la mort On les envoie En exil Mais souvent Ils quittent Volontairement Leur patrie Pour ne plus La revoir On leur ôte La vie Et Ne se leur achetent Ils pas Aux besoins De leurs propres mains Pourquoi souffrent Ils les rigueurs Du sort Pour apprendre Aux autres A souffrir Ils sont nés Pour servir D'exemple Figure-toi Que Dieu leur dit Qu'avez-vous A vous plaindre De moi Vous qui vous êtes Donné à la vertu J'ai environné Les autres De faux biens Esprits vides Je les ai amusés De l'illusion D'un non-songe Je les ai parés D'or D'argent D'ivoire Au-dedans D'eux Tout est misère Ces hommes Qui vous paraissent Les heureux De la terre Voyez-les Non du côté Qu'ils aiment À montrer Mais de celui Qu'ils cachent Ce n'est qu'indigence Ordure Turpitude Ils ressemblent À leurs murailles Ils n'ont de beau Que la surface Là n'est point L'intrinsèque Et pure félicité Ce n'est qu'un Plaquage Et bien mince Tant qu'ils peuvent Se tenir debout Et se faire voir Comme ils veulent Être vus Ils brillent Ils imposent Qu'un accident Les déconcerte Et les démasque Alors se découvrent Les profondes Et réelles souillures Qu'un éclat D'emprunt déguisait À vous seul J'ai donné Les biens Sûrs À vous seul J'ai donné Les biens Sûrs Et durables Plus vous les sonderez Et retournerez Sous toutes les faces Plus vous les trouverez Immenses Et sans prix Je vous ai donné De braver Ce que tous craignent De mépriser Ce qu'ils convoitent Votre éclat N'est point En dehors Tous vos trésors Sont au-dedans De vous Ainsi le ciel N'a que faire De ce qui n'est pas lui Il est à soi-même Un assez beau spectacle C'est en vous Que j'ai placé Tous vos biens Votre bonheur Est de n'avoir Pas besoin Du bonheur Mais que d'affliction D'affreux revers Des preuves accablantes Comme je ne pouvais Vous y soustraire J'ai armé Vos âmes Contre tous les assauts Souffrez Avec courage Par là Vous l'emporterez Sur moi-même Je suis en dehors De la souffrance Vous êtes Vous êtes Vous au-dessus D'elle Bravez La pauvreté Nul ne vit Aussi pauvre Qu'il est né Bravez La douleur Elle passera Ou vous passerez Bravez La fortune Je ne lui ai pas donné De traits Qui aillent Jusqu'à l'âme Bravez La mort Elle est pour vous Le néant Ou une nouvelle vie Avant tout J'ai voulu Qu'on ne pût Vous retenir Malgré vous La retraite Est ouverte Renoncez-vous À combattre Fuyez Vous êtes libre De toutes les nécessités Que je vous ai imposées Il n'en est point Que j'ai rendu Plus facile Que la mort Votre âme Est sur une pente rapide Entraînante Ouvrez les yeux Et voyez Combien est court Et dégagez Le chemin Qui mène À la liberté Je n'ai pas mis D'aussi longs obstacles À la sortie Qu'à l'entrée De cette vie Le sort Aurait eu sur vous Trop d'empire Si l'homme Avait autant de peine À mourir Qu'à naître Pas d'instant Pas de lieu Qui ne vous enseigne Combien il est taisé De rompre avec la nature Et de lui renvoyer Son présent Au pied même Des hôtels Et dans les solennels Sacrifices Où l'on implore De longs jours Apprenez à mourir Les taureaux De la plus belle taille Succombent À une minime blessure Ces animaux Dont la force Est si grande La main de l'homme Les abat D'un seul coup Le fer Le plus mince C'est rompre Les liens Des vertèbres Et l'articulation Qui joint la tête Au cou Une fois tranchée Ses masses Énormes Tombe La vie N'est pas profondément Cachée en l'homme Il ne faut pas même Le fer Pour l'arracher Nul besoin De ces plaies Qui plongent Tes sondes Bien avant Les entrailles Le trépas Est tout proche Je n'ai pas marqué Le point Où il faut frapper Toute place C'est vulnérable Ce qu'on appelle Mourir Cet instant Où l'âme Se sépare Du corps Passe trop vite Pour être saisie Dans sa rapidité Que les étreintes Dans la sève Vous suffoquent Que l'eau Vous intercepte De la respiration Que la dureté Du sol Où se fait Votre chute Vous fracasse La tête Que les charbons Ardents Avalés Fairent Passage à l'air Que vos poumons Exhalent Quel que soit Le moyen L'effet Est prompt Ne rougissez-vous pas De craindre Si longtemps Ce qui dure Si peu De craindre